Nouveau vlog, nouvelle aventure. Cette fois-ci la destination, l'île grecque reconnue pour son party vibe, Nikonos. Le but de ce voyage était de créer un max de contenu pour nos réseaux sociaux, mais mon petit doigt me disait que ça allait virer en un voyage de débauche. Mais qui sont ces party animals qui font partie de ce voyage? Laissez-moi vous les présenter! Ça, c'est Mijad, preuve de yoga à ses heures et wild bitch quand la nuit tombe. J'ai vécu une couple de mes meilleures aventures ever avec elle. À la Nice, c'est la gars que t'as peut-être connu grâce à l'émission de télé-réalité Occupation Double de 2 ans. Cette fille-là, c'est une amour et tu vas toujours l'avoir accompagnée de sa best friend Kat. Parlant de Kat, c'est une vraie petite boule d'énergie. Infernière, mais aussi gagnante de la dernière saison d'Occupation Double, sa positivité et sa joie de vie font en sorte que c'est absolument impossible de ne pas l'aimer. Jess, je l'ai rencontrée pendant ce voyage et what a babe! C'est aussi une ancienne candidate de la télé-réalité, mais elle est maintenant propriétaire de la compagnie Pop Underwear. Ça, c'est les boys! Ça, c'est Tommy, vous connaissez déjà, c'est le chum à Amy. Joël, c'est legit un p'tit, un ours trop sweet! Pis c'est aussi le chum à Alan. Il est venu accompagné d'Antoine, son meilleur ami, qui est lui aussi beaucoup trop nice. La girl avec le glace en oriel, ça c'est Sophie. C'est notre photographe pour ce voyage, mais c'est aussi le genre de girl qui est toujours dans d'essayer quelque chose de nouveau. Stéphanie, c'est la queen de l'organisation de ce voyage. Propriétaire de Reach by Us, sa compagnie organise des voyages de créateurs de contenu afin de faire la promotion de marques. Pis la petite lave à terre que vous voyez juste là, ben c'est moi, je m'appelle Lucie. Je suis utilisante de l'université, mais je partage aussi mes expériences de vie, qui sont parfois assez épiques, au travers des photos et vidéos que je publie sur les réseaux sociaux. Fait que là-dessus, bienvenue dans ce nouveau vlog! Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'on a lancé aujourd'hui? Oui oui! Oui oui! Deux mains, deux pieds! On vient tout juste d'atterrir, je suis encore hors du vide d'aéroport, mais on commence à turn up. Fait que je ne� aime pas. Je me sette mal dans le d'eau. Je suis pas sûr que c'est en quarantine. 1! 1! Aaaaaaaaaaaaaaaaah! Do it, do it, do it! C'est franchement arrivé dans la villa. On va aller dans la villa pour toute la semaine C'est la misère Baba cute Cette villa est tout simplement incroyable Checkez-moi ça, la petite vidéo pour moi Est-ce que je peux me réveiller ici à chaque fois qu'il m'entraîne ma vie ? C'est parti les boys pour l'adventure C'est la plus belle journée de ma vie Personne m'a 4 C'est 4 en chien On a nos rides pour la semaine T'as-tu déjà conduit ça ? Ok T'es mieux parce que moi j'aurai tendance Steph t'es-tu ready ? Tu penses que tu vas dire ? T'es chill ? Ouais ouais j'ai chill J'aissais dire ça mais je pense qu'elle a parlé un petit peu trop vite quand elle a dit ça Vous comprendrez plus tard dans la vlog Êtes-vous ready ? Oh yeah ! Allez ! C'est le montage cinématégraphique de notre ride of the week Il y a une chance qu'ils ont dit de ride safe and slowly parce que c'est pas ça qu'on va faire 1er gyro, est-ce que vous avez déjà bouillé des gyros made with ? Alain t'as-tu déjà bouillé un gyro? Non. Je n'ai as-tu joué un gyro? On passe l'après-midi dans un beach club de Mykonos parce que, si vous ne savez pas, Mykonos is a party island, en fait, et aujourd'hui, is a party day. We're ready for party! Yeah, let's go party! We're ready for party! Est-ce que tu es en mode party Jess? Oui! Êtes-vous pompettes les boys? Êtes-vous pompettes? Un peu! Un peu ou pas mal? Un peu oui! Je pompette! Oh t'as bernard! Cue le rock! Hoet-vous! Un peu ou pas! De laравatrice angialis tormentor! Un peu participate! No! Un peu ici!! C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Ouf, il y a du jour au matin, du jour au début de journée, j'étais hangover en tabarnak. Fait que j'ai passé la vendredi à essayer de me remettre de moins hangover. Quand j'ai commencé à être dans un meilleur état et moins hangover, on a passé quand même pas mal de temps à shooter du content. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a un peu de drinks. Qu'est-ce qui s'est passé avec les quatre roues? C'est quoi la situation? On a tous mourus. Honnêtement, j'ai pas obligé ça par respect, mais Steph, elle décolle sur ce moment. Je sais pas comment vous voulez décrire ça. C'est fait, juste plus. C'est Benadryl. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Là, elle fait dodo. Elle fait dodo. Elle s'éloigne sur les Benadryl. Honnêtement, dites-vous qu'on touchait sa jambe et elle se mettait à crier genre « Oh merde ». On a envisagé l'ambulance. Il n'y a pas d'ambulance en Grèce. Ah oui, ça c'est une affaire. Si jamais vous venez en Grèce et que vous voulez appeler une ambulance, ne l'appelez pas parce qu'ils vont vous dire « C'est inconscient de prendre un taxi ». Je vous souviens. Si vous dites que vous êtes inconscient, qu'il y a une ambulance, ça il se passe à rien. Si vous louez des quatre roues, il y a des fortes chances que les freins ne marchent pas, le gosse ne marche pas non plus et qu'il ne soit même pas capable de monter une côte. Chris, on a failli crever hier. Sérieusement, ça fait comme trois fois qu'on passe proche de crever, pis genre j'ai pas filmé tout ça, mais comme… Regarde, faites attention, parce que « We almost fucking died ». Fait qu'en gros, c'était ça de journée. C'était juste ça, c'était de… C'était juste cette situation. Ah ah! Ah ouais, ah ouais, vite! No wasting! Sous-moi ça, sous-moi ça! Ah Chris, toi t'es smart! Elle est brillante! Guys, j'ai vraiment, vraiment, vraiment des bad news aujourd'hui. Là, dans le fond, hier, t'sais, on vous disait que c'était allé pas bien, que c'était fait mal. C'est vraiment plus grave que ce qu'on pensait. Quand on est à l'hôpital, là, une hanche a cassé, trois oeufs fracturés. C'est vraiment intense. On s'en va la voir, pis on espère que… Rien va pédaler, mais… Il va falloir qu'elle soit transférée à Athènes pour ça faire. On peut écrire. C'est juste ici qu'elle s'est pété la gueule dans cette côte, là. Genre, vous voyez comment c'est comme à pic. Elle était genre en quatre roues, pis elle avait essayé de bouger les quatre roues, pis elle s'est faite smash entre les quatre roues, pis le meurre. Genre, clac! Pis legit, cette côte est une meurtrière. Les quatre roues sont comme pas assez puissants pour monter cette côte. Là, ce qui arrive, c'est qu'on essayait de monter en quatre roues. Le quatre roues arrêtait, pis il se mettait à aller par là en arrière. Mais comme vous voyez, là-bas, c'est une falaise, là. C'était fucking dangereux juste. Avant, hier, moi, pis Jess, ça s'est mis à… Le quatre roues s'est arrêté, il s'est mis à aller de reculons. Moi, j'ai eu le temps de sauter en bas. Jess est resté poigné dedans. Ça l'a foncé dans le meur, pis ça s'est mis à faire des tonneaux. Fait que Jess s'est faite aussi vraiment mal, mais elle était correcte. Fait que j'ai senti qu'on est plusieurs, elle s'est pété la gueule, pis ça fait très mal dans cette côte dans quatre roues. Tu vas mal, là-bas? Non, non, mais je pense. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. C'est comme ce que c'est où t'es genre, pis ça va aller? Non, non, je suis tellement calme comme un accident, genre. Pis le pire, c'est que ma mère, deux jours avant de partir en Grèce, t'as-tu un autre trans voyage? J'ai dit « Non, il n'arrive jamais bien. D'ailleurs, t'es bien les frottins de ce trans voyage. Elle lui chante. Ah, j'ai… Je tombe, tolérante de la douleur. Si je bouge pas, pis que ça fait juste un moment, mais que je bouge pas, je vois comme… La douleur, ça va passer, t'sais. Faites attention, elle est quatre roues. Ouais, c'est dangereux, c'est quatre roues. On les laisse tous les ans en bas, maintenant, là. Ouais, c'est la courte, là. C'est la courte, c'est la courte, c'est la courte. T'as-tu un petit message à dire comme conclusion à toute cette histoire-là? Les quads sont fucking dangereux, petite neuve, pourquoi? Bye! Bye! Au revoir! Au revoir! Morale de l'histoire? Ne pas prendre des quatre roues. Ne pas prendre des quatre roues en Grèce. Morale de l'histoire? Bonne nuit, c'est bon ça, ouais. T'as encore dit que les quatre roues ont de la misère. Ou que je cours à côté pour que les quatre roues, ils passent de puissance. Hey, hey, hey! Shotgun pour les boys. Gloué, gloué, gloué. Ils ont-tu déjà fini? Tabarnak! Ils ont bien rappé de cette petite viage. How you feeling? Oh, t'es malade. I need a shower. Yeah, you don't look very well. Ready for another night of two? Shotgun! 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 Tum Tum le mannequin! Tum Tum le mannequin! Wow, looking like a queen! Oh, checkez-moi sur les boys! Donnez-vous des becs! Donnez-vous des becs! C'est tellement beau! Tum Shambo! Tum hausse! On prend une petite viage. Ooh! Tum hausse! Tum hausse! Tum hausse! Tum hausse! Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas chier. Hé Alam! Alam, hé, j'ai pas pris ce que je voulais. Ton sang est ouvert, je vais tout perdre. Qu'est-ce qu'il se passe? Je pense qu'il commence à checker pour son scène. Ou le scène de... Ou le scène de... Qu'est-ce qu'il se passe? Attends, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je vais aller plus loin de tous. Je suis monté les plus tard. Oui! C'est sérieux. C'est sérieux. C'était pas encore là! C'est pas encore là! C'est tellement joli! Je suis comme... Est-ce que quelqu'un réaliser que j'ai l'artiste l'art? C'est beau! C'est beau! C'est beau! Est-ce que c'est beau? C'est beau, mais j'ai fait un tabac. C'est beau que c'est correct. J'allais bientôt étrangler quelqu'un. Oh, oh! C'est pas pour moi. C'est beau! Est-ce qu'elle est mort... Ça peut être un peu. ... Ça peut être elle fait un... On est ici sur un petit restaurant. Sur le bord, de l'eau. D'un petit lieu sur le port. We've got food, we've got drinks. On est en business! C'est mega best! Sibiraine de 6 à matin, c'est la panique générale. Il nous reste 12 heures de chrono à Mykonos. On n'a pas pris des photos dans la ville. On veut des photos dans la ville? Follow-tru time. C'est un work it boy! Souser les bâtons! J'ai envie de soucier ta grosse queue! Voilà les techniques pour avoir des souris attentifs dans le photo. On dit bye à Mykonos. Le squad, ils ont changé. Moi, comme d'habitude. Mon tangent! Comment ça marche les taxis grecs? Hachibigaga! On comprend bien de ce qu'ils disent. Il essaie de straper nos valises de même. Il a mis ça en place. On sait pas qu'est-ce qu'il patente. Ah ben ça a l'air de marcher! Ça patente dans ça! Alan est découragé. Ça a l'air pas plus pantoute, honnêtement. C'est... Il est f***ing jacquard! Je suis content avec son astute Vino. On a demandé au taxi driver de nous amener dans notre Airbnb. On est rendus dans un resto. On sait pas trop pourquoi on est là. On sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Checkez-moi la belle vue par contre aussi. Pis ils nous donnent de la bouffe gratuite, d'alcool gratuite. C'est sûr que la drogue donne... On trouve ça un peu sketch. Cheers! Bonne fête à Joelle! Cheers! Bonne fête Joelle! Hello! Ok, je vais juste faire une petite conclusion vite vite sur mon sel pour vous parler de 2-3 petits trucs. Premièrement, je voulais revenir sur l'accident de Steph. Je vais juste faire un petit update sur la situation pour ceux qui s'inquiètent pis se demandent comment qu'elle va pis tout ça. En ce moment, elle est encore en Grèce. Elle est encore à Athènes. Son chum l'a rejoint. L'opération s'est super bien passée. Pis elle est déjà en train de guérir. Elle est déjà sortie de l'hôpital d'ailleurs. F*** que ça, c'est quand même un très très bon signe. Elle est sortie plus rapidement que ce qui était supposé. Donc maintenant, ça va être vraiment une question de plusieurs semaines avant qu'elle puisse se remettre à marcher. Mais en général, dans la situation, elle est super optimiste. F*** que je pense que c'est ça qui est important. Au bout de la ligne. Personnellement, la leçon que j'en sais de cette expérience pis que je veux partager avec vous. Premièrement, quand vous partez un voyage, prenez-vous toujours, toujours une assurance voyage. Moi, perso, dans ce voyage-là, j'en avais même pas. Il y avait plusieurs autres personnes qui étaient dans ce voyage-là qui n'en avaient pas non plus. Pis comme vous avez entendu, Steph, elle l'avait dit. Elle habituellement, elle prend jamais de l'assurance voyage. Pis là, c'était exceptionnel. Sa mère lui a gossé après pour qu'elle la prenne. F*** que là, elle l'a pris. Pis ça donne que si cette fois-ci, qu'elle a eu un gros accident pis qu'elle a eu besoin de l'assurance voyage, mais juste pour vous donner une petite idée des coûts pour si c'était un accident comme ça, juste la première nuit à l'hôpital à Mykonos, c'était 3500 euros, quelque chose comme ça. Ensuite, je sais pas c'est quoi exactement les autres prix, mais la facture devait clairement s'élever au-dessus de 25 000, 30 000 dollars. F*** que c'est quand même important d'avoir une assurance voyage pour pas être mal pris dans ces situations-là. F*** que c'est tout par rapport à ça. Honnêtement, faites attention. Quand on est en voyage, on sait jamais ce qui peut arriver. Pis, ouais. Honnêtement, ça a juste vraiment fait peur comme histoire pis tout ça. Même si j'ai pas voulu trop en montrer dans le vlog, par respect. F*** que c'est ça par rapport à ça. Sinon, en général, j'espère que vous avez apprécié le vlog. J'ai vraiment travaillé fort dessus. J'ai passé littéralement plus que 25 heures à travailler dessus. J'ai mis mon étude d'examen finaux de côté pour travailler sur ce vlog. F*** que je sais pas comment mes examens vont se passer. J'espère que ça va bien aller. On va voir. Sinon, mes examens sont ce samedi. Aujourd'hui, on est jeudi. Pis, j'ai à peine commencé mon étude. F*** que, en tout cas, je suis vraiment f***. Mais après ces examens-là, je vais être free as a bird. F*** que je vais essayer d'être plus active sur YouTube. Mon but, c'est deux vidéos par semaine sur ma chaîne YouTube. F*** que, écrivez-moi en commentaire des idées de vidéos que vous voulez voir prochainement. Pis, je vais faire ça. Sorry si j'ai parlé comme f*** vite pis tout ça. Mais, je suis vraiment stressée. Faut que j'aille d'idées. Oh my god! En tout cas, bye! Je vous aime le coup. On est en train de manger des ramen. Check nos jours. Check nos jours. C'est crasouilleux comme vidéo. C'est crasouilleux. J'en viens avec crasouilleux. C'est crasouilleux. Faites-en, c'est pas ça le f***. Oh, comment le goût? J'ai tellement foin. L'eau que nous boeufs. Sauf, genre, des fruits. Pis les légumes de commande. J'aurais dû dire que ta mère prendra, mais... Sinon, on a des tacoucheuses, mais on n'a rien à mettre dans les tacoucheuses. On a des tos, mais on n'a rien à mettre.